Alors c'est maintenant officiel, des milliers d'hommes de l'armée de la Corée du Nord sont arrivés en Russie. Et il y a tout l'Occident qui est en train de s'insurger en disant « mais vous vous rendez compte, c'est pas normal, mais que veut Poutine ? » Bah Poutine il veut gagner la guerre, ça depuis le début c'est pas un secret. Et il y a des personnes qui pensent encore qu'en Ukraine il n'y a que des combattants ukrainiens. Déjà ça, ça me fait doucement rien. Secondo, l'Occident, pendant des mois, maintenant des années, vous avez tous envoyé des armes à Gogo à l'Ukraine, à Zelensky, et de l'argent. Alors l'argent d'ailleurs, pour faire des casinos entre autres, toute la corruption qu'il y a en Ukraine, l'argent des citoyens, aujourd'hui ils crèvent de faim. Je me rappelle de Bruno Le Maire qui disait « nous allons assécher économiquement la Russie ». On peut constater que le seul pays qui a séché aujourd'hui, c'est chez nous la France. Alors tout ça, ça annonce quoi ? Ça annonce la paix. Oui, ça annonce la paix avec un traité de paix qui va arriver. En plus dans 15 jours, il y a des élections aux Etats-Unis, Trump est devant dans les sondages. Je vous le dis très sincèrement, j'espère qu'il passera puisqu'il ne respectera pas le nouvel ordre mondial. Alors je ne dis pas qu'il est parfait, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en attendant, il est bien mieux que la candidate qu'il a en face de lui, la succession de Biden et de toutes les guerres déclenchées. On verra bien ce qui se passe dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais je pense qu'un traité de paix sera bientôt posé sur la table. De toute façon, ils n'ont pas trop le choix, je vous dirai.